Nous recevons ce matin le docteur Alune Babou, il est le coordonnateur du forum civil de caisse. Monsieur Babou, bonjour. Bonjour, madame. Et voilà, merci en tout cas de nous faire l'honneur ce matin d'être notre invité. Et nous parlons justement de votre alerte. Donc beaucoup de maires issus de l'opposition dans les grandes villes seront installés, donc sont en train d'être installés, il faut le dire. Et vous, on vous a vu appeler à cultiver l'esprit républicain. Pourquoi ? Parce qu'au Sénégal, nous sommes en train d'être retardés par des positions partisanes. Les gens ne savent pas toujours distinguer des lignes de parti, des positions personnelles et le bien commun, l'intérêt général. Or, les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Autant l'exécutif central doit préserver l'intérêt général, autant les collectivités territoriales doivent faire la même chose. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette alerte, pour que ni les maires issus de pouvoir, qui font partie du pouvoir, ni les maires de l'opposition, n'utilisent ces positions-là pour en faire des lieux de combat et plutôt servir les populations. Aujourd'hui, nous sommes au lendemain d'élections territoriales, donc ces élections sont derrière nous. Mais jusque-là, on en est toujours à cette actualité des élections, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les maires sont en train d'être installés. Pour nous faire un peu la situation, pour faire une évaluation, justement, comment vous avez suivi ces élections à Kiesse ? On a suivi les élections avec intérêt. Nous avons d'ailleurs été associés dans cette préparation, à travers les organes de la société civile déjà, qui faisaient des auditions citoyennes pour entendre les candidats. Nous-mêmes, nous avons été initiateurs de ces auditions citoyennes, qui ont été faites avec beaucoup de candidats. On a écouté leurs programmes, écouté leurs intentions et tout, mais on ne s'est pas limité à ça. On a suivi également le processus électoral et on a vu que, dans l'ensemble, tout s'est déroulé normalement. Les différents partis, les partis politiques aussi, ont été satisfaits globalement du déroulement, même s'il y a eu quelques contentieux, mais qui n'ont pas été très, très, très méchants. Aujourd'hui, il y a la gestion du foncier, qui fait l'actualité depuis quelque temps également, quelques années, je dirais. Il y a eu de nouveaux maires qui sont élus dans plusieurs grandes villes. Quels sont les enjeux aujourd'hui ? Quelle est la nécessité ou l'urgence avec cette élection des nouveaux maires et le foncier ? Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous ? Voilà, selon moi, il faudrait qu'ils fassent très attention, pour plusieurs raisons. La première raison est d'autre légale. Si un maire est pris en train de vendre ou vient d'être dans l'illégalité concernant le foncier, non seulement il y va de son mandat, mais il peut encourir également des sanctions pénales. Et ce serait plus grave si c'est des maires de l'opposition qui ont vendu à l'opinion l'intégrité, la transparence, l'efficacité. Donc la nécessité est de tout faire pour gérer correctement le foncier, le préserver, au bénéfice des populations d'abord. On ne dit pas qu'il ne doit pas y avoir de projet, mais les projets qui doivent être installés sur le foncier des populations doivent être un projet qui bénéficie aux populations d'abord. Donc on doit revenir à l'orthodoxie de la législation sur le foncier pour que les choses se gèrent de façon correcte, légale, au bénéfice des populations. Sinon, on va continuer cette gabégie qu'on a constatée, malheureusement, avec la décentralisation et qui fait que les populations sont lésées de plus en plus, frustrées, et même on leur prend leur terre sans rien en retour. Et là, on installe carrément la pauvreté, la détresse dans ces familles-là. Et souvent, elles sont démunies pour pouvoir protester ou bien se défendre. On a eu plusieurs cas ici au Sénégal. Ici à Thiès, on en a beaucoup. On a reçu une des populations qui étaient impliquées ou bien impactées par cette gestion mauvaise des municipalités. Et comment est justement l'assiette foncière de cette ville de Thiès ? Pour dire la vérité, il y a eu beaucoup d'accusations. Voilà. Beaucoup d'accusations. On a reçu beaucoup de groupes, on va le dire, de populations, que ce soit à Thiès même ou bien dans les environs, qui considèrent qu'on les a dépouillées de leur terre de façon illégale. On a fait des médiations. Certaines ont réussi, mais d'autres par contre n'ont pas réussi. Et des populations sont toujours en train de se battre. Et parfois, il y a des risques réels de tensions qui peuvent découler de ces problèmes-là. Donc, c'est comme partout au Sénégal. Le foncier est devenu aujourd'hui un ange considérable et que les populations sont devenues très vulnérables parce qu'il y a d'autres acteurs qui viennent s'accaparer de leur terre et souvent, ils n'ont pas les moyens de protester. Et justement, vous, Forum civil de Thiès, on vous a vu œuvrer souvent dans des sessions ou organiser des sessions de renforcement de capacité. Est-ce que vous serez, cette année encore, ou pour ces mandats de ces élus, dans cette dynamique du renforcement des capacités des élus locaux, surtout sur le foncier ? C'est une nécessité pour nous parce que beaucoup de ces maires, il faut le dire, n'ont pas l'expérience de la gestion des collectivités territoriales. Or, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas une meilleure affaire que les collectivités territoriales. Il faut être accompagné et même parfois formé, carrément, pour pouvoir gérer. Parce qu'on ne peut pas gérer quelque chose dont on ignore, mais ce n'est pas le contenu essentiel. Ce n'est pas seulement des compétences transférées, mais j'en parlais au directeur de l'IADL ici de Thiès, dont l'un des modules, c'est la formation à la décentralisation, qui nous a fait une conférence sur ça pour les acteurs, et qui a montré que c'est très complexe la gestion d'une collectivité territoriale, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, il faut qu'ils soient outillés, ces maires-là, et nous sommes dans cette dynamique. On est en train de réfléchir avec le Forum civil national, comment avoir des projets, des programmes pour pouvoir les former, les accompagner, pour qu'ils agissent de manière efficace au niveau local. Parce que c'est ça, au fond, leur vocation. En marche d'une rencontre, le Forum civil de la section des caisses a soulevé un aspect qui est donc une incompréhension, je dirais, parce que vous avez utilisé un mot malentendu, entre la population et le travail de la douane. Qu'est-ce qui se passe ? Non, souvent, ce qui se passe, c'est que la douane véhicule une mauvaise image du côté d'une bonne partie de la population. Parce que dès que vous avez utilisé la douane, on pense à la prévarication, à la corruption. Or, quand nous avons reçu un agent de la douane, et qui nous a exposé les tenants et les aboutissants de l'action, on a constaté qu'ils ont un déficit de communication très réel. Parce que ce qu'il nous a présenté et ce que les populations parlent de la douane, ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a même certaines familles qui ne veulent pas que leurs membres soient des douaniers. Parce que vraiment, ils traînent. Et je l'ai dit à cet agent de la douane, que nous remercions d'ailleurs au passage d'avoir accepté de présenter ce travail. Mais toujours est-il que, je l'ai dit, il faut que la douane fasse une communication parce que la douane est là pour les populations. Donc, si les populations n'ont pas confiance ou n'ont pas une bonne image du travail qu'elle fait, il va s'en dire que ça va se ressentir sur ses objectifs. Et n'empêche maintenant la douane elle-même, ses autorités, doivent tout faire pour détecter les cas de malgouvernance en leur sein. Voilà, pour que les populations aussi soient rassurées du fait que, voilà, c'est un travail qui se fait et que quand quelqu'un a quelque chose au sein de la douane, qu'elle soit quelque chose de tout à fait normal, qu'elle ne soit pas l'objet d'un détournement d'objectifs ou bien d'une corruption ou d'autres choses. Et aujourd'hui, quelle est selon vous la pertinence du civisme fiscal et la citoyenneté fiscale que vous prouvez ? Voilà, il faut que les populations sachent, et ça aussi ça demande de la sensibilisation, que tout ce qui se fait dans ce pays, et c'est parce que l'atelier dont vous faites référence, portait sur les ressources domestiques que le forum civil a déroulé dans différentes parties du pays pour comment mobiliser les ressources domestiques avec l'accompagnement de notre partenaire financier Oxfam. C'était pour montrer que nous devons compter d'abord sur nos propres ressources, parce que la COVID a montré que si vous ne comptez pas sur vos propres ressources, parce qu'en tant qu'on parle de ressources domestiques, c'est les ressources issues, n'est-ce pas, du pays, et non pas des partenaires financiers qui viennent de l'extérieur. Donc, mais pour que cela marche, il faut que les populations qui donnent, qui s'acquittent de leurs droits, de leurs devoirs fiscaux, puissent être informés que ce qu'on prenne tels, servent à quelque chose. Parce que souvent, les gens ont l'impression qu'ils donnent pour perdre. C'est pourquoi beaucoup jouent à cache-cache avec les impôts. Seuls peut-être les fonctionnaires qui ne peuvent pas échapper payent parfois correctement les impôts et une autre minorité. Alors, si tout le monde est conscient de l'importance de l'impôt des ressources domestiques, l'État pourra avoir les moyens de sa politique et, en retour, l'État devrait donner tous les gages de bonne gouvernance pour que ces ressources-là soient utilisées là où elles doivent être utilisées pour diminuer la souffrance des Sénégalais, pour développer le pays, sortir le pays du saut de développement, etc. Voilà, c'est ça un peu le sens du civisme fiscal. Il faut que les Sénégalais acceptent de payer ces impôts sans qu'ils ne soient sous la contrainte. Parce qu'ils saient l'importance de l'impôt. Mais, en retour, il faut que l'État également garantisse aux populations, aux contribuables, la transparence dans l'utilisation de ces ressources qui ont été collectées. Voilà, l'un dans l'autre, ça devrait permettre de booster les ressources domestiques qui permettent à l'État d'être à l'aise et d'être moins dépendants de l'extérieur pour gérer les problèmes du pays. Docteur Alune Babou, merci beaucoup. Merci à vous également. Merci. Merci. Merci.